Musique Musique Bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici le sommaire. A la une de l'actualité, la session de rattrapage de l'évaluation des enseignants AC2008 est faite à Locossa, seul centre tenu dans les départements du Mono et du Coupo ce samedi 7 septembre 2019. Les conseillers ont répondu favorablement à ce contrôle de connaissances qu'ils ont trouvé abordables. Vous suivrez le point du déroulement dans les différents départements du pays. Le week-end était au rassemblement et à la formation à l'union progressiste. Les journées du parti qui se tenaient depuis samedi ont pris fin dimanche soir. Les participants venus de toutes les régions sont repartis plus que satisfaits vu les conclusions issues de cette journée. Et puis, l'édition 2019 des championnats nationaux de taekwondo a eu lieu ce week-end au rôle des arts loisirs et sports de Cotonou. Cette compétition a recoupé les 12 départements du Bénin et est une activité statutaire de la Fédération Béninoise du Taekwondo. Le méplateau a réussi à prendre la première place au thème des différents combats. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. La session de rattrapage de l'évaluation des enseignants ACE de 2008 est faite à Locoussa, seul centre retenu dans les départements du Mono et du Koufou. Ce samedi 7 septembre 2019, les conseillers ont répondu favorablement à ce contrôle de connaissances qu'ils ont trouvé très abordable. Suivez le compte-rendu que nous fait ici une équipe de notre rédaction. C'est dans le calme et la sérénité que les enseignants du Mono Koufou, reversés en agents contractuels de l'État en 2008, ont composé ici au Collège d'enseignement général de Locoussa. Ils sont venus très nombreux répondre à ce contrôle de connaissances initié par le gouvernement pour améliorer la qualité de l'éducation. A leur sortie, ils ont avoué que les épreuves étaient très abordables. Les épreuves ne sont pas mal. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense que ce qui est donné du niveau des collègues, on s'est débattu. Nous, on a déjà joué notre rôle qui est devenu composé. On a déjà mis la balle à terre et on est venu composer. Ça s'est bien passé. Les épreuves ne sont pas du tout difficiles. Les enseignants ont même salué le gouvernement pour avoir respecté sa parole en ce qui concerne l'élaboration des épreuves. Le gouvernement a dit que les professeurs adjoints vont composer sur la base de ce qu'ils enseignent. Et de plus, une épreuve de niveau de troisième, je crois qu'ils ne sont pas allés à l'écart. Le gouvernement a respecté le chemin des évaluations et l'épreuve proposée, c'est l'épreuve qu'un élève de troisième peut traiter. Donc les consignes sont claires et tout est bien et ça s'est bien passé. Les yeux sont désormais tournés vers les résultats. Ces résultats qui permettront à ceux qui auraient des notes supérieures ou égales à 10 de passer de leur statut d'agent contractuel de l'État à fonctionnaire de l'État. Les autres bénéficieront d'une formation. On quitte le COSA dans le Mono et le Koufou pour dire que c'est Abome qui a accueilli les candidats du ZOU et des Koulina. Une de nos équipes est allée faire le constat. Reportage, Dieu donné, Baba Tourné, Paul-Ester, ça aussi. Collège d'enseignement général 1 à Baume, seul centre de composition retenu pour le compte des départements du ZOU et des Koulina dans le cadre de la session spéciale de l'évaluation des ACE 2008. Une session spéciale devenue session de rachat et qui témoigne de la bonne foi du gouvernement dans l'organisation de cette évaluation. Les enseignants concernés de ces deux départements et qui ont raté la session du 24 août 2019 ont pris d'assaut ce centre de composition tôt ce matin du samedi 7 septembre 2019. Dans le département du ZOU, tout se déroule bien depuis 7 heures. Nous étions là. Nous avons pu orienter tous les enseignants. Ils sont présentement en salle en train de composer. Pour le compte du ZOU, nous avons pour la matinale et le primaire et le secondaire, nous avons un seul centre, le CG1 à Baume. Tout se déroule normalement et les candidats sont en salle. Nous profitons de cette opportunité que vous nous offrez pour les remercier et nous leur souhaitons une bonne chance. Je remercie aussi les candidats qui étaient venus à l'heure parce que nous pouvons dire qu'ils sont en nombre suffisant. Ils sont venus nombreux pour composer. Nous avons constaté qu'ils ont observé aussi la discipline. Donc à l'heure où je vous parle, les épreuves sont déjà lancées et ils sont en train de composer. Jusqu'ici, on n'a encore aucun incident par rapport à cet examen. Une ultime session pour les enseignants ACE 2008. Une dernière chance à saisir pour sauver son emploi et ils en ont profité au maximum en allant composer au niveau de la maternelle, en pédagogie appliquée, au primaire, en mathématiques et en français. Les enseignants du secondaire composent quant à eux chacun dans sa discipline. Par rapport à ce qu'on a vu pour la première session, je crois que les épreuves ont été abordables, très abordables même. Nous avons composé dans les conditions optimales et dans l'ensemble, les épreuves que nous avons eues à composer sont très abordables et nous espérons que nous aurons de très bonnes moyennes et dans l'ensemble, tout le monde est satisfait. Et nous sommes très fiers et nous attendons les résultats d'ici peu. Nous sommes venus de savoir au sujet abomé, dans le cadre de l'évolution diagnostique, qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. On vient définir, les épreuves sont abordables, il y a eu plus de peur que de mal. Donc on remercie l'enseigneur dans l'ensemble, que ça s'est bien déroulé et qu'il n'y a pas d'incident. Ça s'est bien passé, l'assurance a été correcte, les épreuves aussi étaient vraiment abordables. C'est à la tête de l'enseignant, donc on espère que les corrections soient vraiment les dignes corrections pour qu'on entrie vraiment profit de cette évaluation des enseignants. Maintenant que la quasi-totalité des enseignants ciblés a composé, le gouvernement pourra dérouler au mieux son chronogramme dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Bénin. Cet entignon est le CG1 Atitengou qui a servi de centre de composition à enregistrer un fort taux de participation. Les enseignants réfractaires ont vu l'enjeu de l'évaluation qui vient sauver leur carrière. Je vous propose de suivre le reportail de Isaac Adjé et Maker Kako. Comme annoncé à la rencontre gouvernementale du 4 septembre 2019, les enseignants agents contractuels de l'État de 2008 bénéficient d'une seconde chance pour se rattraper par rapport à l'évaluation diagnostique. Une occasion en or que les concernés ont saisi au rebond, ayant compris l'enjeu. En témoigne le parking. Impression de satisfaction totale parce qu'ils ont compris, comme le gouvernement a bien voulu leur donner une seconde chance. Tous ont compris et ils sont venus d'assaut très tôt ce matin. Et ils étaient venus tous sereins, ils ont composé sans problème. La présente évaluation spéciale n'est peut-être que l'exhaustement de vœux de ces enseignants. Certainement ceux qui n'avaient pas pris part à la première séance d'évaluation priaient Dieu qu'ils aient cette chance-là. Et comme le gouvernement a compris leur cri de cœur interne, en leur offrant cette chance-là, ils étaient très contents. Il y avait de l'enthousiasme, il n'y avait aucun problème. Ceux qui ont composé ce matin, au primaire, nous avons eu la maternelle et ceux du primaire. Au secondaire, c'est tous les professeurs, toutes catégories confondues, donc les PA et les PC, dans différentes disciplines. Le sentiment de satisfaction ne peut être que double, tant chez les enseignants que chez les organisateurs, le gouvernement. On ouvre le chapitre politique à présent avec la Ligue des Jeunes du Parti du Renouveau Démocratique, qui change de dénomination et devient Mouvement National Républicain. Ce changement de nom fait suite à son adhésion au bloc du cheval Gaillant. Il claque ainsi la porte au PRD. La cérémonie d'adhésion a eu lieu hier à l'infosèque de Cotonou, en présence bien sûr de Latif Boni et Alion Antony. L'aube nouvelle pour saluer le renfort. C'est l'adhésion d'une jeunesse outillée qui désormais fera ses armes politiques dans le Girombière. Ils étaient jusqu'ici PRD et leurs idéaux, ils les sentent pleinement enfourchés par le parti au cheval blanc. Adhésion que les concernés expliquent. Le mouvement trouve ses racines de la Ligue des Jeunes du PRD et prend aujourd'hui la dénomination du Mouvement National Républicain. Le MNR envisage la motilité de la jeunesse autour du chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour son dynamisme de faire de notre patrie un État de prospérité. Une entrée dans une entité qui leur est naturellement destinée à l'accueil. Les anciens membres vont rappeler l'importance du choix de leurs jeunes frères, mais aussi son implication. « Républicain, vous avez dit, cela renvoie à un certain nombre de valeurs, cela renvoie à des idéaux. Et je suis profondément persuadé que vous n'êtes pas novice en décidant d'y appartenir ce que vous avez jugé. De fond en comble, toutes les implications d'un tel choix. La République, la chose à nous tous, la République, c'est la construction d'un espace public ouvert à tout le monde. C'est la création d'un cadre où nous décidons tous de mettre en avant l'intérêt général, le bien commun au-dessus de nos intérêts particuliers. Le mouvement national républicain a son origine dans la 15e circonscription électorale. Mes chers compagnons, votre adhésion vient à point nommé. Nous ne devons pas perdre en vue les échéances électorales qui se pointent à l'horizon dans quelques mois. Vous avez un rôle majeur à jouer dans ces échéances. Nous devons occuper le terrain, aller à la conquête de nombreuses mairies, dont celle de Koton en particulier. De par le continent africain, on estime qu'à près de 60% la jeunesse africaine est au chômage. Être jeune, avoir des préoccupations d'ordre professionnel, avoir des préoccupations en termes d'insertion professionnelle, faire du militantisme, vous comprenez bien que c'est travailler d'abord pour soi-même, soi-même en tant qu'individu certes, mais soi-même en tant que collectif. Le BR reçoit un coup de jeunesse pour davantage se rafraîchir et attendre sérénement les échéances à venir. Ou de fraîcheur avec une couleur verte pleinement la salle, couleur symbole de la croissance et de l'espérance. Avec cette cérémonie-là, le Bloc républicain enregistre plus d'ingrédients pour des triomphes aux prochains rendez-vous électoraux. Du côté de l'Union progressiste, le week-end était au rassemblement et à la formation. Les journées du parti qui se tenait depuis samedi ont pris fin dimanche soir. Les participants venus de toutes les régions sont repartis plus que satisfaits vu les conclusions issues de cette journée. Latif Boubouni, Jean-Marie Kédoulou. Ils ont déferlé de tous les coins du pays les militants et responsables progressistes pour prendre part à l'activité. Instance de recadrage et de réorganisation des pratiques et procédés du parti. Nous sommes fiers, nous sommes contents que le président du parti ait pensé surtout à la jeunesse, au militantisme au niveau de la jeunesse. Et comme vous le savez, nous au niveau d'Aguara, la coordination d'Aguara aux cheveux de la jeunesse, aux cheveux des femmes, aux cheveux des militants. Donc c'est encore plus une leçon qu'on vient d'apprendre ici. Samedi, dimanche, deux jours, Instance vient charger avec à l'issue des conclusions. Nous avons retenu dans un premier temps le principe de solidarité entre nous. Ensuite, le principe d'immersion dans nos quartiers. Nous devons être en contact ou au contact des différentes couches dans notre communauté la plus proche dans un premier temps. Garder à cœur la conviction que l'objectif, ce n'est pas la promotion individuelle, mais la promotion du parti. Faire de l'union progressiste le plus grand parti du Bénin aujourd'hui et demain. Les journées de l'UP, une occasion de transmission. Transmission de savoir entre responsables et membres, mais aussi entre générations. Les joutes électorales ne sont plus loin donc. Les rangs se resserrent pour une avancée de ligne sans faille. En page sport de cette édition, l'édition 2019 des championnats nationaux de taekwondo a eu lieu ce week-end au rôle des arts, loisirs et sports de Kotonou. Cette compétition a regroupé les 12 départements du Bénin et est une activité statutaire de la Fédération Béninoise de taekwondo. Wemé Plateau a réussi à prendre la première place au thème des différents combats. Suivez le commentaire de Dieu Doné Bobatouni. 12 départements regroupés en 6 pour un sacre, celui du champion 2019 du taekwondo dans les différentes catégories. Les départements de Wemé Plateau, du Littoral, de l'Atlantique, du Monokoufou, du Borgou Alibori, de la Takora Donga et du Zoukolin ont communié au rythme des championnats nationaux de taekwondo édition 2019. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les athlètes ont rivalisé Dadeur pour convaincre les jurys, mais aussi émerveillé le public amoureux de ce sport qui a effectué le déplacement de ce samedi 7 septembre 2019 au Hall des Arts Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme des différents combats, Wemé Plateau surclasse tous les autres départements et prend la première place au classement général avec une très belle moisson. 16 médailles dont 9 en or, 5 en argent et 2 en bronze pour un total de 94 points. S'en suit l'Atlantique avec 17 médailles de l'année dont 7 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Total des points cumulés, 91. Un challenge réussi pour Victorien Kouklenou, président du comité exécutif de la Fédération Bélinoise de Taekwondo et tout son staff. Cap suit l'édition de 2020. Ce serait tout pour cette édition, une édition derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.